C'est dans le petit village de Sterfankorchamp, dans l'ancienne laiterie du village, il y a 50 ans, en février 1965 précisément, qu'André Thomas décide de créer sa propre manufacture d'orgue. Menuisier ébéniste de formation, André Thomas est avant tout un passionné de musique d'église, amoureux de l'instrument, qu'est l'orgue, et au-delà, intéressé par les tuyaux, l'harmonisation, les souffleries et les commandes mécaniques. J'ai travaillé un an avec mon épouse, et puis par la suite, c'est mon frère qui est venu nous rejoindre, qui s'était spécialisé, lui, dans la restauration et la reconstruction des tuyaux en éteint, donc éteint-plomb toujours. Et puis progressivement, l'entreprise s'est élargie, un apprenti et puis un ébéniste supplémentaire. Et alors voilà, nous sommes maintenant à 12 personnes, chacun ayant son domaine bien précis. On n'a pas assez de sa vie pour apprendre le métier, tant il peut être complexe, parfois difficile aussi, parce que, que ce soit en Italie, vous avez un certain type d'orgue, en Espagne c'est un autre, en France c'est encore autre chose, en Allemagne du Nord encore autre chose. Donc ce qu'on nous demande maintenant, ça peut être un orgue d'une région bien précise, dont on doit s'inspirer. Il y a 15 ans, le fils d'André, Dominique, a repris l'entreprise pour la monnaie là où elle est aujourd'hui, père et fils, deux harmonistes reconnus dans le monde entier. Disons que Dominique, bon, j'ai essayé de le former le mieux possible, ça c'est clair, mais c'est vrai que par lui-même aussi, il a développé ses capacités dans le domaine de l'harmonisation, particulièrement en accompagnant Bernard Faucroule dans tous ses enregistrements sur les plus beaux instruments d'Europe. Pas seulement pour les visiter une heure ou deux, mais pour être dans ses instruments pendant deux, trois jours. Donc on peut vraiment saisir toute la beauté, toute la substance, et surtout avec une personne comme Bernard Faucroule évidemment. Avec plus de 135 instruments neufs de qualité, dont les orgues de Wargames, Spa, Cibourg et Monaco, et 130 restaurations, dont prochainement l'orgue de la collégiale Saint-Oudru à Mons, l'entreprise dispose d'un impressionnant curriculum vitae pour être connue et reconnue à travers le monde. Le succès de cette PME de 15 personnes est dû au fait que l'on reconnaît ce qu'il est convenu d'appeler la griffe Thomas. Je pense que c'est surtout savoir construire des instruments d'esthétiques différentes. Voyez-vous ? Parce qu'au XVII et XVIIIe siècle, le facteur d'or construisait toujours le même instrument, en plus grand, en plus petit, mais la base était toujours la même, un peu plus développée ou pas, selon les finances. Tandis que maintenant, on doit effectivement savoir construire un orca à l'italienne, à l'espagnol, à la française 17e ou 18e, ou 20e, c'est encore autre chose, ou dans l'esprit de Thuringe, de Saxe, ou d'Allemagne du Nord, ou des pays. Vous voyez, chaque fois, on doit savoir apprivoiser ces différentes esthétiques. Alors c'est passionnant, mais c'est aussi extrêmement difficile, ça c'est clair. L'entreprise Thomas réalise un chiffre d'affaires d'1,5 million d'euros. Il faut le savoir, la qualité du travail se fait souvent au détriment du bénéfice. Un facteur d'orgue, s'il veut bien travailler, ne sera jamais riche. En revanche, la manufacture Thomas dispose d'un joli luxe dans le secteur, son carnet de commandes est rempli pour les deux prochaines années. L'entreprise Thomas est aussi une belle aventure familiale, puisqu'elle a occupé, ou occupe encore, une épouse, des frères, un beau-frère, des fils, et même aujourd'hui, un petit-fils. La relève est donc assurée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...